Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Arnaud Demanche, un nom qui ne vous est certainement pas inconnu, puisqu'il a signé plus de 150 chroniques sur France Inter, sur RTL, sur Europe 1, notamment avec Nicolas Canteloup, dont vous avez été un des auteurs. D'ailleurs, Arnaud, on va le saluer tout de suite. Arnaud Demanche, bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Ça va bien Arnaud ? Bonjour. Et vous ? Ça va très très bien. Un des auteurs de Nicolas Canteloup, des trois auteurs d'ailleurs de Nicolas Canteloup. Vous avez travaillé également avec Carl Zero, Le Vrai Journal, chroniqueur ATP-MP, auteur de Stéphane Rousseau, auteur-animateur des Gérards de la télévision, des Gérards du cinéma et de la télévision. Puis en 2015, vous vous êtes mis sur le devant de la scène pour montrer vos muscles avec le nouveau Schwarzenegger. Puis en 2018, le numéro 2, spectacle numéro 2 avec blanc et hétéro. C'est le spectacle de ce spectacle dont on va parler, puisque vous êtes le 29 avril prochain à Vidoban, salle polyculturelle. Et puis le 30 avril, le lendemain, donc à Hier, au Casino de Hier. Arnaud Demanche, qui est l'homme aux 200 millions de... Quel beau résumé. Je ne sais pas si c'est un résumé, parce que vous avez une carrière qui est bien remplie, je dirais, Arnaud Demanche. Si jeune. J'ai commencé en 2004, ça commence à faire bien. Et puis après, bon ben voilà, vous l'avez dit, je suis rentré avec Canal, j'ai bossé avec Karl Gouraud, après j'ai monté les Gérards, et après j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Cabrillière et Laurent Lassignan, comme auteur pour le « Black and Lou ». Là, je viens vous voir une autre région pour le spectacle dont on parlait tout à l'heure, et « Blancs et hétéros », qui est un spectacle sur un stand-up classique, un micro, un tabou, pourrait, des blagues, mais il y a une part d'amour là-dedans, qui est entre un humoriste et une militante d'extrême-gauche, et évidemment un humoriste ne fait pas fermer sa gueule, et une militante s'amilite, en fond compris, et à l'image de la société d'aujourd'hui, qui est devenue très conflictuelle, mais qui ne doit pas nous empêcher de nous retrouver sur des choses sur lesquelles on s'accorde, et qui doit nous empêcher de nous aimer les uns les autres. C'est difficile de faire des vannes avec un sujet aussi touchy d'ailleurs, que ce grand sujet de l'époque, qui est le wokisme, on va dire, en résumé. Le spectacle balaye un peu dans tous les plans, c'est-à-dire du sujet du wokisme, comme il y a le sujet de l'extrême-droite, il y a le sujet du militantisme, il y a le sujet des différentes hommes, il y a des affrontements sur un peu tous les axes, et c'est ça qui est rigolo, c'est que dans le spectacle, on se thème avec cette meuf. Donc, on essaie de trouver des terrains d'enfants, des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord à la base. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en tout moment. D'ailleurs, le spectacle, je l'ai renommé pour la saison prochaine, mais il faut qu'on parle, parce que je pense que c'est plus proche maintenant de la nécessité de ce qu'on a à faire, c'est-à-dire une capacité à échanger et à se parler, ce qu'on ne peut plus du tout faire, notamment pour les gens se tapent dessus dès qu'ils en ont la gagnée. Arnaud Demanche, on va regarder un extrait de votre spectacle, ou du moins ce à quoi on va s'attendre, et on verra bien d'ailleurs le 30 avril prochain, et le 29 avril à Vidauban, et le 30 avril au Casino de Hier. Arnaud Demanche, blanc et hétéro. Oh, hier. Je viens jouer chez vous le samedi 30 avril, préparer l'anchoya des piles à pompe à huile. Je jouerai mon spectacle Casino des Palmiers, je vous promets Las Vegas, ce ne sera rien à côté. Oh, hier. Il paraît que chez vous, vous mangez du chapon, mais ce n'est pas du poulet, c'est juste un vieux poisson. Je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dans vos restaurants, si vous changez comme ça le nom des plats tout le temps. Oh, hier. Bon, à la base, moi, je ne suis pas chanteur, je fais du stand-up, je fais des blagues, c'est du one-man show, mais bon, je me suis dit, je suis tellement content de venir. Le soleil, Les Palmiers, la plage. Bon, je vais leur faire une petite chanson. Alors donc, voilà, on se donne rendez-vous au Casino Les Palmiers le samedi 30 avril. Ah, yeah. Soyez bons, hein. Ciao. Petite vidéo très sympathique. C'est une vidéo que je fais rien que pour vous. C'est pas du spectacle, hein, mais c'est juste pour vous. C'est un beau teaser, ça donne envie, avec un verre de jus de raisin, bien évidemment, à la main. Arnaud Demanche, blanc et hétéro, vous annoncez la couleur. Ah oui, oui, bah, évidemment, blanc, déjà. Et le goût, l'hétéro aussi. C'est un titre que je choisis précisément parce qu'il se provoque. Ouais, c'est un spectacle où on n'y va pas marquer de chemin, quoi. Je balance sur à peu près tout et tout le monde et je ne mets plus dans le tas et je suis vraiment à fond. C'est pas un spectacle de dur. Il vaut mieux qu'il y ait l'année avant de venir parce que sinon, on risque d'être un peu choqué comme la femme. Tu t'es illustré en 2004 avec un faux blog sur Jacques Chirac. Et là, tu as lancé ta carrière de provocateur parce que, bon, tu es un provocateur. On va parler de tes influences également. Arnaud Demanche. Chirac, c'était carrément une usurpation d'identité. J'ai été embauché pour le canal. C'était pas rigolo. Il m'a dit, bah, un de ces chénites, il a l'air marrant. Il y a eu une autre période dans ta vie aussi qui a été marquante. Ce sont les Gérards du cinéma puis les Gérards de la télévision. Tu n'as pas dû te faire que des amis, j'imagine, dans ce milieu. Ah non, pas vraiment. Les Gérards, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, Arnaud, je te coupe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était en fait, vous décerniez des prix. C'était la récompense du pire de tout, en fait. Le pire du cinéma, le pire des acteurs, le pire de l'émission de télévision, le pire animateur. C'était un peu ça les Gérards du cinéma et de la télévision. Et donc, en fait, on avait caricaturé le cinéma, on a promis dans des récompenses tous les maniéristes que tu peux trouver. Et après, on a fait ça sur la télévision, sur la politique. Et effectivement, on a été, on va dire, pas en odeur de saint-médiaire dans ce milieu-là. Mais bon, on n'avait pas fait rien, on s'en foutait, on est allé super loin. On pose la question à chaque fois à tous les humoristes et à tous les artistes, en règle générale, les influences d'Arnaud Demanche, En tant qu'auteur, parce que, bon, tu es auteur humoriste aujourd'hui, mais auteur principalement, tu écris des livres, et tu écris toujours des livres d'ailleurs. Tes influences, Arnaud ? J'ai été très influencé, d'ailleurs, par les auteurs qui m'ont accueilli de mon équipe Canteloup, Filiat et Laurent Vattelian, et beaucoup de choses après. Donc, j'ai été très influencé par Laurent Lafondraille. Après, dans mes influences, il y a des classiques, il y a Coluche, il y a François Rollin, des inconnus, j'adorerai l'organisme d'écrire. Blanc et hétéro, donc, au Casino de Hier, avec Arnaud Demanche. Magnifique spectacle que je vous invite à aller voir, nombreux et nombreux, et puis il sera la veille, donc le 29 avril, la vie d'Auban, salle polyculturelle. Également, Arnaud, je te souhaite une bonne journée, bon spectacle, à bientôt ici. Oh, hier ! Je le fais moins bien que toi, voilà, je le fais moins bien que toi. Salut Arnaud, à bientôt ! Salut, à bientôt ! Et merci de nous avoir suivis sur Info 83. ... ... ... Sous-titrage ST' 501